Musique Je m'appelle Martin Santayet, je suis étudiant en 3ème année de droit à l'Université catholique de Lyon et c'est la 2ème année que je participe au procès fictif. J'avais le rôle d'avocat en défense de la ville de Lyon. Il s'agissait d'un accident de voiture qui avait eu lieu à Place Bellecourt, un accident qui impliquait un véhicule automobile autonome, c'est-à-dire un véhicule sans chauffeur et il y avait un passager. La question était de savoir si on pouvait retenir la responsabilité de la ville de Lyon qui avait mis en œuvre tout un système de balise de sécurité pour guider le véhicule autonome. Cette année, je poursuivrai dans le rôle d'avocat. Alors normalement, je défendrai la même partie, c'est-à-dire la ville de Lyon. J'y ai vu l'enjeu finalement, qui est assez rare et assez précieux pour un étudiant, de passer des bancs de l'université à la pratique. Donc on nous a expliqué et on nous a mis tout de suite en lien avec les équipes d'avocats. Donc moi j'avais pour avocat référent Maître Alala, qui est spécialisé dans le contentieux administratif. Et ça a été un exercice très intéressant parce que nous nous réunissions pour travailler et puis ensuite nous communiquions nos travaux à l'avocate, qui ensuite, par la suite nous avions de longues conversations téléphoniques où elle reprenait point par point tout ce qui n'allait pas, où elle nous donnait les orientations. Et puis je dois signaler aussi la disponibilité tant de notre professeur Madame Monofoultier que de Marc Clément et de son équipe, qui à tout moment se sont rendus disponibles pour nous répondre. Je vais vous donner un exemple. À un moment, on avait affaire des jurisprudences et j'avais essayé de faire une jurisprudence du Conseil d'État. Je l'avais envoyée et dans la journée, on m'a répondu en me reprenant. Et c'est très très rigoureux. Et là aussi, l'intérêt de ce travail, c'est de voir la rigueur de la pratique. D'autant plus cette année, où nous nous rendons devant le Conseil d'État, qui est une, on va dire, la juridiction, une des juridictions les plus prestigieuses qu'on ait en France. Et le prestige de cette juridiction implique une rigueur d'autant plus importante de notre part. L'intérêt de ce projet a été de mettre en relation des étudiants qui nous apportaient la technique, les étudiants de l'INSA, et nous qui apportions à notre niveau tout ce qui est juridique, toute la question juridique. Et la confrontation des deux a été assez intéressante. Parce qu'on s'est rendu compte, je me suis rendu compte, qu'en matière de véhicules autonomes, c'est une question qui est très... qui va arriver sous peu. C'est une question qui est d'actualité, les constructeurs commencent à s'interroger, et finalement, au niveau du droit, on se rend compte qu'il y a ce qu'on appelle un vide juridique. Et là, c'est très intéressant, parce que c'est une question d'avenir, mais c'est une question qui est quand même assez pressante. Et c'est pour ça que ce projet est intéressant, parce que la question de la responsabilité est une question qui intéresse beaucoup d'acteurs, que ce soit les acteurs du milieu juridique, que ce soit les collectivités territoriales qui vont mettre en place, par exemple, comme pour la ville de Lyon, toutes ces structures, ces infrastructures pour maximiser la sécurité de ces véhicules, mais également pour les constructeurs automobiles. Et on a eu la chance l'an passé de pouvoir discuter avec des constructeurs automobiles qui nous disaient, finalement, nous, on suit de très près ce qui va se passer, parce que, mine de rien, votre travail, nous, qu'on pensait minime en soi, votre travail est intéressant, parce qu'il peut peut-être pas donner des orientations, mais soulever des questions. Voilà. Après, sur l'apport personnel, je l'ai dit, évidemment, c'est passer de la théorie des bancs de l'université à la pratique. Et en fin de compte, on se rend compte qu'il y a un écart, quand même, sur l'utilisation des principes qu'on nous enseigne à l'école. Et ce qui est assez intéressant, c'est d'avoir une professeure d'université, celle qui nous a enseigné la matière, que ce soit elle qui nous suive dans ce projet des procès fictifs, parce qu'à tel moment, elle va vous dire, mais souvenez-vous, dans le cours, j'ai expliqué qu'à tel endroit, il fallait appliquer de telle manière. La cassation, c'est un petit peu l'acmé de ce projet, et voir, finalement, la juridiction du droit, le Conseil d'État, voir comment le Conseil d'État interprète ces questions de responsabilité. Et là, ça va être très intéressant, parce qu'au-delà du fait que ces procès soient des procès fictifs, il y a derrière une dimension de répondre à la question sociétale qui se pose. Évidemment, ça a été très enrichissant pour un étudiant que de faire tout le processus, c'est-à-dire tant l'élaboration des mémoires, la discussion avec les étudiants ingénieurs, avec les professeurs, et puis, finalement, la plaidoirie. Alors, si j'avais un élément marquant à retenir, qui me fait encore sourire aujourd'hui, ce sont les plaidoiries. Parce que, finalement, c'est l'aboutissement d'un mois de travail. Vous avez fait un échange de mémoire, vous avez travaillé, et vous vous préparez là, et vous vous retrouvez à défendre, finalement, à défendre la piste que vous avez suivie, ou tout du moins la piste que votre client vous a demandé de défendre. C'est-à-dire, pour moi, c'était le fait qu'on ne puisse pas retenir la responsabilité de la ville de Lyon, parce que le parc de balise qu'elle avait mis en œuvre n'était qu'une sécurité supplémentaire. Et vous vous retrouvez là, devant des magistrats, dans cette salle de la cour d'appel de Lyon, et vous avez face à vous des camarades, mais vous devez, malgré tout, défendre. Et bien que ça ne se fasse pas habituellement dans une juridiction administrative, il y a eu quelques échanges verbaux pour essayer d'appuyer, ça et là, les arguments qu'on avait développés au préalable. Sous-titrage Société Radio-Canada